Ce livre pour moi c'est une nouveauté dans ma vie d'écrivain parce que c'est un livre que j'ai écrit à quatre mains avec mon ami et compère François Place. Donc ça a été d'abord une expérience d'écriture, une immersion dans une forme très particulière de création qu'est cette création partagée que les écrivains ne pratiquent quasiment jamais. On est en général seul aux commandes, on invente, on écrit, on marche seul dans notre propre nuit. Et là l'envie c'était vraiment de pouvoir partager ensemble un imaginaire, inventer des personnages, créer une histoire qui nous emporte l'un et l'autre. Olympe c'est une jeune fille pour l'instant qui a 16 ans à peu près, qui sort d'un couvent et qui a eu reçu une éducation assez virile avec son père. Elle a appris à tirer à l'épée, elle a appris aussi un certain nombre d'humanité, voilà, c'est aussi une passionnée de sciences naturelles. Donc voilà on peut dire une espèce de, un personnage assez complet mais qui a été freiné pendant très très longtemps, qui a été vraiment incarcéré dans ce couvent et qui a eu une envie, une soif de liberté. C'est un personnage qui va évoluer très vite pendant l'histoire parce qu'en fait on part à sa poursuite, on lui court après. Et qui lui court après ? Un vieux soldat qui s'appelle pour l'instant Décembre, au début du livre. On découvrira peut-être son vrai nom éventuellement à la fin. Et un autre personnage, alors Décembre est un vieux soldat et un autre personnage qu'elle rencontre au défaut d'une rivière qui s'appelle Ouste et qui est un déserteur de la marine hollandaise. Alors ces deux types-là, ce qu'ils font là, c'est vraiment mystérieux, c'est vraiment des rencontres de hasard. Toujours est-il que Décembre part à la recherche d'Olympe qui s'est échappée de ce carrosse dont on a parlé au début. Elle s'est échappée pour fuir à un mariage imposé et elle longe une rivière et elle remonte cette rivière. Et c'est là qu'elle rencontre le fameux Ouste. Elle s'est ouverte en fait sur un projet qu'on a rapidement défini ensemble comme un roman d'aventure, un grand roman d'aventure avec tous les ingrédients que ça peut comporter. Et ce roman d'aventure, on avait envie qu'il soit de cap et d'épées. C'est-à-dire que ce soit un livre dans lequel on prenne le XVIIe siècle, non pas comme un contexte historique mais comme une espèce de vaste terrain de jeu. On avait cette espèce d'idée un petit peu étrange, bizarre, de se dire on va faire une histoire avec des racontaires, emboîter des histoires de personnages qui se racontent leur propre vie et peut-être les réunir dans un endroit fixe. Et puis chacun de ces personnages du coup va développer des histoires, un petit peu je ne sais pas, la façon des mille et une nuits peut-être. Simplement, on avait un petit peu leur, alors c'était décembre et août, c'était ces deux personnages masculins, un vieux, un plus jeune et puis peut-être on avait dit qu'il faut peut-être une très jeune fille dans cet endroit-là, mais comment la faire venir, voilà. Le livre s'est construit comme ça dans un premier temps, dans une espèce d'emballement créé par une situation formidable, une berline qui dévale une route de campagne, une berline noire sans aucun emblème, qui à l'intérieur, on n'en sait rien, deux malandrins qui sont là, qui attendent, qui attendent une embuscade. Situation formidable, qui est dans la berline, qui sont ces malandrins, que va-t-il se passer ? Et on a enchaîné comme ça, jusqu'au moment bien évidemment où il faut se dire, bon là on arrête, qu'est-ce qui se passe ensuite ? On pose des jalons, on lance des pistes pour la suite, chacun traitant la partie qui l'intéresse le plus, et puis on continue à avancer, on fait des découvertes, on repose les choses, on reparle, voilà. Donc c'est une espèce de, à la fois de travail d'improvisation, de découverte à deux, de l'histoire qu'on veut raconter, et puis naturellement, par moments, la nécessité de planifier, réorganiser, restructurer cette affaire qui sinon risquerait d'être informe. C'est comment Olympe se sort d'une situation pour tomber dans une autre qui n'est pas forcément plus facile, qui est même parfois plus dangereuse, et comme un engrenage avec des roues de plus en plus grandes, on a l'impression que les dangers grandissent au fur et à mesure, jusqu'à la conclusion finale, où vraiment elle se met en danger de mort, vraiment dans les derniers chapitres, et d'une façon très chevaleresque, comme dans un roman de KPDP, comme il se doit. C'est une littérature qui m'a vraiment nourri, et qui offre, je trouve, des codes, qui offre un cadre assez formidable pour que l'imaginaire se déploie, surtout dans une période, parce qu'on a écrit une partie de ce livre, une grande partie de ce livre, pendant le confinement, et j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'ouvrais mon ordinateur et que je replongeais dans cet univers, j'avais un sentiment de liberté. J'échappais à l'époque, j'échappais au temps, j'échappais à la restriction de l'espace, de mon bureau pour tout d'un coup me retrouver dans la campagne à chevaucher et à vivre des aventures absolument extraordinaires.